amis viewers bonjour et bienvenue pour les suites d'aventure sur kingdom come deliverance donc là je suis en train de jeter un oeil aux livres de contes on va encore essayer de faire du pognon je sais plus ce qu'on peut faire réparation de l'église non ça c'est ça coûte l'église ça coûte alors la forge donc la forge on ne pourra pas augmenter les bénéfices malheureusement la boulangerie on n'y a pas le droit la boucherie elle déjà up à taverne taverne la prochaine étape celle à taverne effectivement écurie structure donc l'écurie ça nous coûterait 5000 mais il faut il faut du grain du grain mon grand c'est pas le bout du monde c'est pas grave l'écurie c'est assez facile à faire finalement ça pourrait ça pourrait venir vite la taverne c'est très très cher et en plus il faut c'est 8000 faut de la pierre donc c'est 3000 et du grain par contre voilà ça rapporte ça rapporte de ouf donc on va partir sur l'écurie donc l'écurie du grain et 5000 balles il me reste 2000 on va mettre 3000 je garde les 1400 pour aller acheter du grain voilà on se garde ouais maintenant on peut se garder un peu de monnaie les gars et si ça c'est pas le pied à dada sur mon billet et donc du grain du grain on va aller chercher aussi un meilleur grain qu'un autre c'est de la pierre samopêche allez céréales de samopêche au moment où je mets une pause je me fais attaquer je suis pas attention premier première vidéo de la bonne journée il est tôt qu'est ce que tu as dit ? qu'est ce que tu as osé me dire ? je vais te massacrer c'est pas sympa mon loot est bugué dans le terrain samopêche on a dit ouais ouais samopêche samopêche recharger ? oh merde bon on était pas sur de l'attaque de ouf hein d'abord ok à nouveau une attaque sur la route on y va ok c'est plus sérieux là ok c'est plus sérieux là Ah ! Ok. Ok, il revient encore un archer. Ils ont tous des arbres, bordel. Ok, 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 c'est bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. On ne va pas réveiller ceux-là, ils ont l'air... Ok, ok, c'est pas grave, c'est pas grave, change, change, change. On a l'air. Putain, qu'est-ce que je suis mauvais à l'arc. Ok. Eh bah dis-donc. Ah bah les affaires reprennent les amis. Bon, j'ai eu de la chance que tout le monde rush pas comme des sacs, évidemment. Putain, je peux pas looter, c'est quoi ça ? Oh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. en off je suis allé au monastère pour recruter un forgeron pour la forge et il veut pas il veut pas venir donc je sais pas du tout c'est certainement une astuce certainement un truc mais j'ai pas trouvé encore je peux encore trouver comment on faisait pour recruter le forgeron mais il va falloir qu'on trouve parce que à mon avis ça va augmenter nos revenus de manière substantielle donc faut que je trouve un moyen 0,2 gros chêne alors là là j'ai envie de te dire on est content on va essayer on va essayer idéalement d'aller revendre tout ça chez nous pour augmenter les revenus de nos marchands sachant que je crois que je suis à 72 de relation avec eux tu vois donc wow 70 700 700 de de valeur c'est pas mal il y a un effet il y a un effet qui vaut 700 balles p'tain très intéressant je pense que le gars est dans la maison là alors mon ami le fermier c'est le bailli directement je suis heureux de vous vous avez non pour les villageois de Pribislavis ils ont besoin d'approvisionnement régulier et qu'est-ce que vous venez faire là-dedans le seigneur Divich m'en a confié la charge la charge de transporter les céréales non bon peu importe est-ce qu'on peut vous en acheter moi ce que j'en dis oui je peux vous vendre une partie des récoltes et vous en faut combien il me faut du fourrage pour les chevaux au moins 10 bêtes vigoureuses et du blé pour le boulanger il a tout un village à nourrir ma parole vous devez être un conducteur de première si sa seigneurie vous laisse négocier ça eh oui c'est tout moi comment vous allez les trimballer d'ici j'ai trouvé un marchand dont c'est précisément la profession je veux bien partager les récoltes avec vous mais ce ne sera pas gratuit ok c'est un prix raisonnable eh bien alors topons-la 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 bien bon bah j'ai l'écurie donc là on va retourner à Prévis-Lavis on va aller vendre notre bordel à Prévis-Lavis on fait tourner le commerce local en priorité je vais fuir il y avait une attaque sur la route mais là je suis chargé on va fuir il faut que je vérifie que l'écurie me rapporte bien de l'argent par contre bon de toute façon elle me coûtera pas plus que ce que je gagne c'est pas possible donc on va y aller on va y aller on va y aller gaiement on vérifie qu'on est bientôt construction impossible avec le corps de garde ah merde il y a un terrain de tir et une arène et ça fournit des clients pour la taverne ah ah non je crois que je préfère ah je sais pas on va faire un corps de garde on va faire un corps de garde donc là il faut se diriger vers l'auberge alors pour l'auberge il nous faut des thunes beaucoup il nous faut 11 000 normalement j'ai 5000 balles qui m'attendent dans le coffre là je suis à 72 et il a 2000 balles sur lui pas terrible donc fortitude ah il achète pas les armures s'arranger sur le et bien on peut ouais ça tu m'arranges pas mon grand bon et bien du coup je retourne au temple au monastère pardon merde j'aurais dû sauvegarder j'aurais dû sauvegarder au village ok il y a une embuscade les embuscades c'est ce qui rapporte le plus c'est plus dangereux mais c'est ce qui rapporte le plus mes prières sont exaucées je voulais passer mes nerfs sur quelqu'un justement ah 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 oh oh c'est du lourd celui-là ah c'est du lourd c'est du lourd j'vais pas sauvegarder les gars j'vais pas sauvegarder ah ah oh je m'rapproche des autres je m'rapproche des autres ah oh tu vas te mettre à pleurer tu vas te mettre à pleurer ah 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 tu vas te mettre à pleurer voila j'suis venu j'suis venu aider oh qui me tape qui me frappe qui me frappe oh il m'a fait mal bon il est mort il est mort il est mort calme toi Krug ils ont tué un garde ok c'est bon il est mort il est mort il est mort oh lui attention lui il y a de la thune je vais m'essuyer les fesses avec toi oh j'ai dû frapper un garde sans faire exprès je suis perdu je vais te massacrer viens par ici je vais vite en finir ils sont tous sur ma gueule fait chier je vais pas les tuer les gardes je vais essayer de capituler tu vas la payer déjà ça va goûter la vie ah shit je suis le krug le plus j'ai jamais rien volé dans ce putain de jeu et là je vais me faire choper par les gardes amène toi oui mais oui j'ai pas de réflexe et cours dessus cours dessus ok encore un de moins tiens donc regarde moi qui sert en rampant de sa cachette ok ok oh le pognon le pognon c'était chaud putain oh 2 cas énorme 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 bon voilà l'auberge est payé l'auberge est payé très clairement attends ça c'est fait ça c'est fait il y en a deux ici notamment un garde mais le garde on va peut-être pas pouvoir le dépouiller ok c'est sûrement considéré comme du vol t'imagines le mec qui revient de la forêt avec une armure de garde qui vient vendre ça tranquille à l'auberge à la forge pardon saisir le corps ou piller oh c'est peut-être pas si il y a de voler voler c'est écrit voler on va juste prendre les gros chênes ce qui est bien ce qui est bien à cette époque c'est qu'on peut pas on peut pas tracer le pognon quoi donc ça c'est cool inventaire armure équiper ce qui serait cool c'est de pas se faire attaquer sur la route là tu vois et bon avec la fortune que je trimballe pourquoi pas une petite attaque hein s'il y a une attaque on essaie de fuir hein vous avez vu l'autre jour trois mecs en grosse armure j'espérais qu'il travaille un peu tard mais non ok on va attendre 10h du mat ok ça va je peux encore me déplacer c'est cool vous devez l'air occupé c'est un honneur qu'un euh 52 000 le mec je lui ai tellement vendu de bordel il a 52 000 balles quoi alors allez c'est parti tu c'est parti ok 2600 c'est pas terrible j'aurais pas du lui vendre mes armes j'aurais dû les garder pour chez moi 6500 putain 6500 on peut peut-être monter à 7000 non qu'est-ce que tu en penses ça fait beaucoup ok super alors maintenant go samberg je suis en train de me dire faudrait que je fasse une pause sauvegarde mais tu es trop surchargé mais combien même enfin on va faire avec c'est pas grave je trouverais un moyen de te faire de la place t'inquiète allez c'est t'y part quelle heure il est embuscade je vais pas sauvegarder je vais être massacré tu vas le payer cher attention il y en a deux sur ma gueule génial j'adore tuer les mecs sur un contre comme ça c'est tellement pété voilà il est tout seul j'en ai profité pour essayer de taper un peu à la masse ok c'est cool alors pognon t'auras tout vu ok un petit niveau en massue ça c'est cool oh putain oh pognon 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 oh putain ça se vend rien du tout alors ça se vend rien du tout je vais les prendre quand même ces trucs là pour pour mon forgeron ouais ça lui fera plaisir je pense oh t'as pas été fouillé toi oh t'as pas eu Ah au Bercoument, oh j'aurais pas oublié de vendre, oui, j'ai oublié de vendre des trucs tout à l'heure en fait. Euh, bon, je peux aller à Thamberg s'il te plaît ou c'est pas possible. Ok. 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 Ok, on arrive à Thamberg. Thamberg. Ce qu'on va faire, ce qu'on va aller se faire, une petite sauvegarde déjà. Ouais, on va aller casser la croûte, faire un petit dodo. Oui, je sais, faut que je fasse attention, machin, brigands, voyous, fiches te refoutres, etc, etc. Je sais. Ok, sur ce, les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu, il y avait beaucoup de sens, c'était cool. On se revoit demain pour de nouvelles aventures sur Kingdom.com avec une belle auberge à la clé. Des bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501